Coucou mes petits artichots, c'est Noé de Happy Nutri, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour, nous allons attaquer la flashcard santé accompagnée de l'IA pour nous donner son avis. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi l'oxygénation ? Alors les petits loups, qu'est-ce que l'oxygénation ? Alors ça peut paraître simple, mais c'est un sujet crucial qui est bon de revoir régulièrement. Donc ça tombe bien. Alors, en fait, l'oxygénation, c'est un processus où l'oxygène qu'on respire est ajouté à une autre substance. On a par exemple le sang, où l'oxygène libéré par les poumons est envoyé dans le sang et plus précisément dans les globules rouges qui sont riches en fer, d'où leur couleur. Je ne pense pas que ce soit présent uniquement dans les poumons, mais on va dire que la majorité du temps, ça se passe dans les poumons. Après, je ne suis pas sûr de ce que j'avance. Avant que j'oublie, quand je parlais des globules rouges, c'est plus précisément l'hémoglobine des globules rouges. Ces dernières se liant un peu comme le principe de clé-serrure, même si ce n'est pas réellement comme ça que ça se passe. On peut l'imaginer comme tel, où l'oxygène, la clé, entre dans les serrures qui sont les hémoglobines présentes dans les globules rouges de notre sang. L'étymologie, je ne sais pas si on l'avait déjà vue, parce que j'ai oublié de le préciser, mais je crois que c'est la deuxième ou troisième fois qu'on tombe sur cette flashcard. Je ne me rappelle plus de l'étymologie. Oxy, je ne sais pas. Mes gènes, c'est à l'origine. Donc, on pourrait dire peut-être respiration originelle. Après, en pratique, bien entendu, l'oxygénation en général est vraiment cruciale à connaître. Je ne connais pas assez le domaine pour donner des exemples, mais toutes les insuffisances respiratoires, les maladies pulmonaires, tout ça, c'est vraiment en lien avec l'oxygénation. Et il y a plein de protocoles, il y a tout ça que je ne connais pas. Voilà. Je crois que je n'ai rien d'autre à ajouter, donc vérification. C'est quoi l'oxygénation? L'oxygénation est le processus par lequel l'oxygène est ajouté au tissu et aux cellules de l'organisme. Définition et processus. Respiration. L'oxygénation commence avec la respiration, où l'oxygène de l'air est inhalé dans les poumons. Échange gazeux. Dans les poumons, l'oxygène traverse les parois des alvéoles et entre dans les capillaires sanguins. Simultanément, le dioxyde de carbone, CO2, passe des capillaires aux alvéoles pour être exhalé. Transport de l'oxygène. L'oxygène est transporté par les globules rouges, qui contiennent une protéine appelée hémoglobine. L'hémoglobine lie l'oxygène et le transporte dans tout le corps via la circulation sanguine. Diffusion dans les tissus. L'oxygène est libéré de l'hémoglobine et diffuse dans les tissus et les cellules, où il est utilisé pour les processus métaboliques. L'oxygène est essentiel pour le métabolisme cellulaire, en particulier pour la production d'ATP, adénosine triphosphate, dans les mitochondries, qui fournit l'énergie nécessaire aux fonctions cellulaires. Fonction vitale. Un apport adéquat en oxygène est crucial pour le bon fonctionnement de tous les organes, en particulier le cerveau, le cœur et les muscles. L'hémoglobine agit comme une clé qui se lie à l'oxygène, la serrure, dans les poumons et le libère dans les tissus où il est nécessaire. Quatre, le terme oxygénation vient du grec oxys, acide, pointu et gens, engendré, car l'oxygène est un élément qui forme des acides avec de nombreux composés. La découverte de l'oxygène est attribuée à Carl Wilhelm Scheele et Joseph Priestley au 18e siècle, et son rôle dans la respiration a été clarifié par Antoine Lavoisier. Imagine que tes cellules sont comme de petites usines qui ont besoin d'oxygène comme carburant pour continuer à fonctionner. Sans cet oxygène, les ouvriers, enzymes et protéines deviennent léthargiques et les machines, mitochondries, ralentissent. Soins médicaux. L'oxygénothérapie est utilisée pour traiter des conditions où l'oxygénation est compromise, comme les maladies pulmonaires, les crises cardiaques ou les empoisonnements au monoxyde de carbone. Sports et exercices. Une bonne oxygénation est essentielle pour les performances athlétiques. L'entraînement en altitude, par exemple, peut augmenter la capacité du corps à utiliser l'oxygène. Conclusion. L'oxygénation est le processus crucial par lequel l'oxygène est introduit dans les tissus et les cellules du corps, permettant la production d'énergie nécessaire à toutes les fonctions vitales. Imagine un schéma montrant l'oxygène entrant dans les poumons, se liant à l'hémoglobine dans les globules rouges, circulant dans le corps et se diffusant dans les tissus. Pour te souvenir, oxygénation ou à oxygène plus circulation. Pense à un système de livraison où l'oxygène est transporté par les globules rouges comme des livreurs vers chaque cellule. Pourquoi l'oxygénation est-elle cruciale pour le métabolisme cellulaire? Alors, si j'ai bien compris, c'est parce que c'est indispensable pour produire de l'ATP et aussi indispensable à certains organes. Aussi, si tu peux m'expliquer en détail, si possible, comment l'oxygène produit, j'ai envie de dire, indirectement de l'ATP, s'il te plaît. Tu as bien compris? L'oxygène est indispensable pour produire de l'ATP, en particulier dans certains organes comme le cerveau, le cœur et les muscles. Détails sur la production d'ATP 1. Respiration cellulaire Glycolyse La première étape de la respiration cellulaire se déroule dans le cytoplasme de la cellule. Le glucose est décomposé en pyruvate, produisant une petite quantité d'ATP et des molécules de NADH. Cycle de Krebs Cycle de l'acide citrique Le pyruvate est transporté dans les mitochondries, où il est converti en acétyl-CoA et entre dans le cycle de Krebs. Ce cycle produit davantage de NADH et FADH2, ainsi qu'une petite quantité d'ATP. Chaîne de transport des électrons Les molécules de NADH et FADH2 transfèrent des électrons à la chaîne de transport des électrons située dans la membrane interne des mitochondries. C'est ici que l'oxygène joue un rôle crucial. 2. Rôle de l'oxygène dans la chaîne de transport des électrons Transport des électrons Les électrons passent à travers une série de complexes protéiques dans la chaîne de transport des électrons. À chaque étape, les électrons perdent de l'énergie, qui est utilisée pour pomper des protons H+, à travers la membrane mitochondriale, créant ainsi un gradient de protons. Formation d'eau L'oxygène est l'accepteur final des électrons dans la chaîne de transport des électrons. Les électrons, combinés avec les protons et l'oxygène, forment de l'eau. H2O Cette étape est essentielle pour maintenir le flux d'électrons à travers la chaîne. 3. Synthèse de l'ATP Gradient de protons et ATP synthase Le gradient de protons créé par la chaîne de transport des électrons est utilisé par l'enzyme ATP synthase pour produire de l'ATP. Les protons retournent dans la matrice mitochondriale en passant à travers l'ATP synthase, ce qui entraîne la conversion de l'ADP en ATP. Production d'énergie La majorité de l'ATP produit par la respiration cellulaire est générée lors de cette étape, grâce à l'utilisation de l'oxygène dans la chaîne de transport des électrons. Pense à l'oxygène comme à l'ultime clé d'une serrure qui permet à l'usine énergétique de T-cellules de fonctionner. Sans cette clé, les machines ne peuvent pas tourner et produire l'ATP dont ton corps a besoin pour fonctionner. Pendant l'exercice, ton corps utilise plus d'oxygène pour produire de l'ATP, ce qui est essentiel pour les performances et l'endurance. Médecine L'oxygénothérapie est utilisée pour améliorer l'oxygénation des tissus chez les patients souffrant de maladies respiratoires ou de troubles circulatoires. Conclusion L'oxygène est crucial pour la production d'ATP dans les mitochondries via la chaîne de transport des électrons. Sans oxygène, la production d'ATP serait inefficace, compromettant les fonctions cellulaires et organiques vitales. Imagine un schéma montrant la glycolyse dans le cytoplasme, le cycle de Krebs dans les mitochondries, et la chaîne de transport des électrons avec l'oxygène acceptant les électrons pour former de l'eau, aboutissant à la production d'ATP par l'ATP synthase. Pour te souvenir, oxygène, clé finale pour l'ATP. Pense à une chaîne de montage où l'oxygène est la clé finale, qui permet à toutes les machines de produire l'énergie nécessaire. Waouh! J'en reviens pas. C'est trop bien expliqué. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la façon dont elle a expliqué la production d'ATP, en prenant en compte la demande que je lui ai fait sur l'oxygénation, je trouve ça trop trop bien expliqué, c'est dingue. Donc là on voit bien l'importance de l'oxygénation, et pour finir sur l'oxygénation, la respiration, la simple respiration qu'on peut avoir a un impact significatif. Et ça me fait faire un lien sur une vidéo et un podcast que j'ai fait sur la méditation, où j'utilise une respiration spécifique pour retrouver un équilibre idéal, une bonne homéostasie dans l'organisme. Donc je vous recommande d'aller la voir. Le titre c'est « Méditation biochimiquement guidée » je crois. Maintenant passons à la flashcard inédite, c'est parti. Pourquoi la vitamine C a-t-elle un rôle à la fois pro-oxydant et anti-oxydant ? Alors là, je sais pas trop comment l'expliquer. Pourquoi la vitamine C a en plus de son rôle anti-oxydant, un rôle de pro-oxydant ? Je sais pas, je sais pas trop comment l'expliquer en vrai. Je pense que c'est le cas uniquement quand elle est en dose trop significative. J'ai pas en tête de réaction qui transforme la vitamine C anti-oxydante en pro-oxydante. Ah si ! Maintenant que je le dis, je crois que c'est en présence de fer que la vitamine C devient pro-oxydante, mais je crois que c'est uniquement quand les molécules sont isolées, dans des compléments alimentaires par exemple. Je veux dire par là que la vitamine C ne sera pas pro-oxydante si elle est prise de façon naturelle dans un repas en même temps que du fer qui pourrait être par exemple englobé dans des légumineuses ou de la viande. Mais bon, comment expliquer tout ça ? Je sais pas. Je sais pas, donc on va passer tout de suite à la vérification. Je suis curieux d'avoir un argument solide et qui explique bien cette double casquette pro-oxydante et anti-oxydante de la vitamine C. Vérifions tout ça sans plus attendre, c'est parti ! Pourquoi la vitamine C a-t-elle un rôle à la fois pro-oxydant et anti-oxydant ? La vitamine C a un rôle à la fois pro-oxydant et anti-oxydant en fonction de son environnement et des conditions chimiques présentes. 1. Rôle antioxydant de la vitamine C Neutralisation des radicaux libres La vitamine C, acide ascorbique, peut neutraliser les radicaux libres en donnant un électron, ce qui stabilise les radicaux libres et les rend moins réactifs. Cela aide à protéger les cellules contre les dommages oxydatifs. Régénération des autres antioxydants La vitamine C peut régénérer d'autres antioxydants comme la vitamine E, en la réduisant après qu'elle ait été oxydée. Cela renforce l'action globale des antioxydants dans le corps. 2. Rôle pro-oxydant de la vitamine C Réaction de Fenton En présence de métaux de transition libres comme le fer et le cuivre, la vitamine C peut agir comme un pro-oxydant. Elle réduit les ions métalliques, qui peuvent ensuite catalyser la formation de radicaux hydroxyls très réactifs à partir du péroxyde d'hydrogène, H2O2. Cette réaction est connue sous le nom de réaction de Fenton. Condition pro-oxydante Dans des environnements où il y a une concentration élevée de métaux libres et une faible concentration de péroxyde d'hydrogène, la vitamine C peut favoriser la production de radicaux libres, augmentant ainsi le stress oxydatif. Ah oui? Principe de clé serrure Interaction avec les radicaux libres et métaux La vitamine C agit comme une clé qui peut s'adapter à différentes serrures, radicaux libres ou métaux, modulant son effet en fonction des conditions spécifiques. 4. Le terme « vitamine » vient du latin « vita » « vi » et de « amine », un groupe chimique contenant de l'azote. Bien que toutes les vitamines ne soient pas des amines, C représente la troisième vitamine découverte après les vitamines A et B. Découverte pour son rôle dans la prévention du scorbut, une maladie causée par une carence en vitamine C, la vitamine C a été isolée pour la première fois dans les années 1930. Imagine la vitamine C comme un super-héros avec une double personnalité. Dans la plupart des situations, elle combat les méchants, les radicaux libres, mais sous certaines conditions, elle peut aussi donner un coup de pouce aux méchants, métaux libres, pour créer encore plus de chaos, stress oxydatif. Pas mal. Antioxydants La vitamine C est couramment utilisée pour renforcer le système immunitaire et protéger contre les dommages oxydatifs. Traitements pro-oxydants Dans certains traitements contre le cancer, de fortes doses de vitamine C peuvent être utilisées pour induire un stress oxydatif ciblé contre les cellules cancéreuses. Ah, mais c'est pour ça… Conclusion La vitamine C joue un rôle double en fonction de son environnement. Comme antioxydant, elle protège les cellules des dommages oxydatifs. Comme pro-oxydant, en présence de métaux libres, elle peut catalyser la production de radicaux libres, augmentant le stress oxydatif. Imagine un diagramme montrant la vitamine C neutralisant un radical libre d'un côté, rôle antioxydant, et réduisant un ion métallique pour catalyser la formation de radicaux hydroxyls de l'autre côté, rôle pro-oxydant. Pour te souvenir, vitamine C à champion et catalyseur. Pense à un super-héros qui peut aussi, parfois, aider les méchants. Comment la vitamine C peut-elle jouer à la fois un rôle antioxydant et pro-oxydant? Pour récap, la vitamine C peut jouer à la fois un rôle d'antioxydant et pro-oxydant, parce qu'en plus de ses effets pour lutter contre les radicaux libres, et aussi en plus de l'effet recyclage, régénération. D'ailleurs, cette capacité régénératrice que la vitamine C possède est vraiment passionnante. La vitamine E aussi a ça, et le conzyme Q10 aussi, si je ne dis pas de bêtises, je sais qu'il a un côté régénérateur, mais je ne sais plus s'il régénère la E. Je crois que c'est la E, mais bon, à vérifier. Bref, sinon, après, la vitamine C peut devenir pro-oxydante, principalement par la fameuse réaction de Fenton. On en fera une flashcard très prochainement, car c'est hyper intéressant, et on ne l'a pas dans le deck, mais en gros, la vitamine C devient pro-oxydante en présence de fer, mais aussi de cuivre. Et ça, je l'avais complètement oublié. Donc, le fait de revoir la réaction de Fenton nous fera un rappel sur ça aussi, sur ces deux oligo-éléments. Et aussi, elle peut devenir, la vitamine C toujours, pro-oxydante quand, dans le même environnement, on va dire, il y a une forte concentration en métaux libres pour un rapport trop faible en peroxyde d'hydrogène. Si, j'ai bien compris, mais ça reste un peu flou, par contre, ça, cette deuxième explication pour dire pourquoi la vitamine C est pro-oxydante. Euh, voilà. Tu as bien compris les concepts principaux. Voici quelques précisions pour clarifier les points que tu n'as pas totalement saisis. Un rôle antioxydant, lutte contre les radicaux libres. La vitamine C neutralise les radicaux libres en leur donnant un électron. Régénération des antioxydants. Elles régénèrent d'autres antioxydants, comme la vitamine E et le coenzyme Q10, ce qui permet de prolonger leur action protectrice. Ah, c'était bien ça. Deux. Rôle pro-oxydant. Réaction de Fenton. En présence de fer, F-quadramine, ou de cuivre, Cu-quadramine, la vitamine C réduit ses métaux en leur forme active, F-quadramine ou Cu-vumine. Ces formes réduites catalysent ensuite la formation de radicaux hydroxyles, ou H, très réactifs, à partir du péroxyde d'hydrogène, H2O2, augmentant le stress oxydatif. Condition pro-oxydante. Lorsque la concentration de métaux libres est élevée et que la concentration de péroxyde d'hydrogène est suffisante, la vitamine C peut favoriser la production de radicaux libres. Si la concentration de péroxyde d'hydrogène est faible, l'effet pro-oxydant est moins prononcé. Pense à la vitamine C comme à un alchimiste. La plupart du temps, elle transforme les mauvaises molécules radicaux libres en substances inoffensives. Mais parfois, lorsqu'elle trouve du fer ou du cuivre, elle peut créer des potions puissantes, radicaux hydroxyles, qui peuvent causer des dégâts. Conclusion. La vitamine C joue un double rôle en fonction de son environnement. Comme antioxydant, elle protège contre les dommages oxydatifs et régénère d'autres antioxydants. Comme pro-oxydant, en présence de métaux libres et de péroxyde d'hydrogène, elle peut catalyser la formation de radicaux libres. Imagine un diagramme montrant la vitamine C neutralisant un radical libre, rôle antioxydant. La vitamine C en présence de fer ou de cuivre, participant à la réaction de Fenton pour former des radicaux hydroxyles, rôle pro-oxydant. Pour te souvenir, vitamine C, champion et catalyseur. Pense à un alchimiste qui peut créer des potions bénéfiques ou dangereuses en fonction des ingrédients disponibles. Tu fais un excellent travail en explorant ces concepts complexes. Continue à approfondir tes connaissances et à poser des questions. Tu es sur la bonne voie pour devenir un expert en biochimie. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy New Tree